Sous-titrage Société Radio-Canada Le pendule pesant est un système mécanique qui peut effectuer un mouvement de rotation oscillatoire autour d'un axe fixe horizontal ne passant pas par son centre d'inertie. Sa période propre dépend de l'accélération de la posanteur, c'est-à-dire G. L'objectif de cette partie est l'étude de l'effet de l'accélération de la posanteur sur la période propre d'une pendule pesant dans le cas des faibles oscillations. Le pendule pesant représenté de la figure 1 est constitué d'un disque de masse MA fixé à l'extrémité inférieure à d'une tige OA de masse M2. Il y a un accord d'inertie mobile, la masse de l'eau, c'est M1 plus M2, la somme des deux masses. Le pendule pesant peut effectuer un mouvement de rotation oscillatoire autour d'un axe vertical, un axe fixe delta horizontal, passant par l'extrémité O. Le centre d'inertie G du pendule pesant est situé sur la tige à une distance OG, à la distance OG, donc on se met à la distance D, qui est 50 cm. D'accord ? Alors le moment d'inertie du pendule pesant par rapport à l'axe delta, G delta est égal à 9,8 10 puissance moins 2, qui est le gramme mètre carré. On néglige tous les frottements. Alors on prend pour les petits angles, cos theta est égal à 1 moins theta carré sur 2. Ici, ni theta est à peu près égal à theta, avec theta en radian. Et on prend pi carré est égal à 10. Puis, alors au niveau de la mer, où l'accélération de la pesanteur est égale à G0 est égale à 9,8 mètre seconde moins 2, on écarte le pendule pesant à sa position d'équilibre stable d'un angle theta 0 est égale à plus sur 18 radian. Donc, il y a theta max. Et on libère son vitesse initiale à l'instant T égale à 0. On repère à chaque instant la position du pendule pesant par l'abscisse angulaire theta, mesurée à partir de sa position d'équilibre stable. La position d'équilibre stable, il y a de la position et l'état on a fait à la figure 2. Il y a theta 4, c'est-à-dire que le pendule est dans un état d'équilibre stable. Alors la première question, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique d'accord relative à la rotation du pendule pesant, déterminer l'équation différentielle que vérifie l'angle theta dans le cas de faible oscillation. Deuxième question, trouver en fonction de GΔ, D, MA, M2 et G0, l'expression de la période T0 du pendule pour que la solution de l'équation différentielle ait la suivante, d'accord, calculée T0. Et la dernière question de l'exercice, en appliquant la deuxième loi de Newton et en utilisant la base de freiner. Comment utiliser la base de freiner ? Trouver l'expression de l'intensité R de la force exercée par l'axe delta sur le pendule pesant au moment du passage du pendule par sa position d'équilibre. Il a précisé où il y a un nombre, on a fait la configuration, la T0 lorsque le pendule pesant est dans sa position d'équilibre. Il y a une teta est égale à 0, alors en fonction de MA, M2, D, G0, theta, 0, theta, 0. Après, on va calculer R. Donc, en fait, on a fait la deuxième partie, on a dit que on a fait le pendule pesant à la torsion. On a dit que je fais de l'exercice. On a fait juste le pendule pesant. On va commencer par la première question. C'est l'application de la relation fondamentale de la dynamique. Donc, système étudié, comme d'habitude. Système étudié où est le pendule pesant. Voilà. Les forces, ou bien bilan des forces, indiquent le poids de la chiche plus la masse plus le disque et la réaction avec l'axe de rotation. Donc, la relation fondamentale de la dynamique. Je veux dire, on a la somme des moments sur les forces appliquées par rapport à l'axe delta, est égale à G delta, theta, 2 points. Donc, on a dit le moment de delta de P, plus le moment de R par rapport à l'axe delta, est égale à G delta, theta, 2 points. Ça marche ? Donc, la réaction, la ligne d'action, on a dit là. La réaction, qu'est-ce qu'on a dit normalement ? Puis, on a le mouvement et qu'on a d'arrage. La réaction, qu'on a dans le sens inverse, on a dit le poids de L, P. Donc, quand je fais maintenant l'axe delta de rotation, la ligne d'action de R, il coupe l'axe delta. Donc, le moment de L est égale à 0. Car R, la ligne d'action de L coupe l'axe delta. L'exception est là. Voilà. C'est-à-dire, coupe l'axe delta. Ça marche. Donc, le moment de L P. Le moment de L P, delta P, est égale. Alors, quand je vois N P, il est quand même à l'axe delta, la P qui est une zone. Donc, on va considérer que c'est moins, d'accord ? C'est moins M, lié M1 plus M2. D'accord ? J, 0 fois D, la distance. La distance, plutôt, je ne le disais bien, mais la distance ici. Donc, on va dire, on va essayer de l'indication de L P, ça va faire. C'est la distance ici. On s'amène ici. Il ne s'amène pas... On ne s'appelle ici. On s'amène ici, H. C'est HG. H, HG. Alors, cette HG est-à-dire, ce qui t'appellent ça ? Il y a un triangle rectangle ici. Hg et sinus. Donc c'est sinus de θ fois d. Il y a le triangle rectangle. Donc nous avons dit le moment de la force P par rapport à l'axe delta. C'est moins M1 plus M2 fois G0 fois d. Dei fois sinus θ. Nous avons dit le moment. Je l'ai dit moins M1 plus M2. G0 fois Dei fois sinus θ. T'égal G delta θ de point. Donc j'ai dit j'ai accoré. Je l'ai dit G delta θ de point. Plus M1 plus M2. Gd sinus θ. Donc pour les faibles oscillations. Je l'ai dit que j'ai un sin θ. Et à peu près t'égal à θ. Donc j'ai un θ de point. Plus M1 plus M2. G0 fois T. Sur G delta. Fois θ. T'égal à 0. Comme ça. Quand on a pris une équation différentielle. Vérifiée par l'angle d'être. D'accord. Allez-y. Pour la deuxième question. Trouvez en fonction de G delta. D, M, A, M2. L'expression de la période propre. Alors. Quand on a pris une période propre T0. Quand on a pris une solution. Ou quand on a pris une constante. T0 dans la solution. Donc. Quand on a pris une constante. solution. Tout simplement. On remplace dans l'équation. Différentielle. Donc. L'équation différentielle. Il y a non. Donc je vois. Theta de point. Plus M1. Plus M2. D'accord. Fois G0. Fois D. Sur G delta. Fois θ. Égale à 0. D'accord. Donc. On va remplacer la solution. L'équation différentielle. Donc. La solution. La taonie. Il y a θ. C'est θ0. Cosiniste 2pi sur T0. Fois T. Donc. Là. Déphasage. Maintenant. On a la phase à l'origine. Donc. Theta point. Est égale. Moins. 2pi sur T0. Fois θ0. Siniste. De 2pi sur T0. Fois T. Mais. Derivue. Marraha. Deuxième dérivée. T'est à moins. 2pi sur T0. Carré. Fois θ0. Cosiniste. 2pi. Sur T0. Fois T. Voilà. Déjà. On remplace la solution dans l'équation différentielle. C'est la solution dans l'équation différentielle. Voilà. Alors. Theta zéro. Theta deux points. Pardon. Il y a moins. 2pi sur T0. Carré. Alors. Theta zéro. Cosiniste. Theta. Mais il y a. Il y a. Theta de T. Il y a. Là. Il y a. Theta de T. Il y a. Plus. M1. Plus. M2. Fois G0. Fois T. G delta. Theta de T. Tégala. Zéro. Donc. On a remle. Theta de T. Factor. D'y a. C'est-à-dire. Moins 2pi. Sur T0. Carré. Plus. M1. Plus. M2. Sur. G delta. Fois D. Fois G0. Donc. Theta de T. Différentes. Zéro. J'ai. La solution. M'imkanie. C'est-à-dire. 0. L'autre. M'adda. Qui. Se-t-à-dire. Donc. As-t-à-dire. 2pi. Carré. Le tout. Carré. S-à-dire. O-t-à-dire. Theta. Rhe. 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 m2 sur g delta fois d fois g0 donc t0 2p de racine g delta sur m1 plus m2 fois d fois g0 voilà l'expression de t0 qui m'abra en fonction de g delta, d, m1 m2 et g0 bien sûr 2p est-ce qu'il y a une fonction de 2p vous savez, c'est qu'il y a une fonction de 2p là, p c'est un nombre déjà, c'est l'attache en fonction de 2p alors, donc, après calculer t0, on dirait l'application numérique donc t0 est égal à 2p la racine alors g delta, je pense à taulia c'est 9,8, 10 à la puissance moins 2 sur m1 plus m2 il y a 0,2 kg fois d c'est 0,5 ou g0 il y a 9,8 donc il y a un peu près 2 secondes alors t0, la période propre c'est 2 secondes mais il y a nous d'abord la dernière question il y a une question qui s'est mis à la base de freine alors il y a l'expression de r alors, parce qu'on peut faire de l'occasion alors on représente les forces maintenant r est verticale d'accord ? ou p alors tu commis j'ai l'achoua l'asfel vers le bar c'est p donc, biment que nous avons l'attention de la base vous connaissez que la relation fondamentale de la dynamique est une relation scalaire c'est-à-dire que la relation scalaire de rotation et le point B c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement et qu'il n'y a pas de frottement et qu'il n'y a pas de frottement jusqu'à l'arbre donc, par rapport à la force dp plus r c'est égal à m a alors, là, il y a déjà le bel les deux forces moi je vais avoir l'expression de r mais il y a r porté sur quoi ? il y a porté sur l'axe bien sûr, le vecteur normal n c'est-à-dire qu'il y a r perpendiculaire à la u donc, la projection il est rendu rendu la projection sur n on dirait la projection sur n il y a la deuxième loi de newton nous avons apprécié l'accélération il y a un conseil l'accélération qui est-ce que c'est-à-dire qui est-ce que c'est-à-dire dv sur d t suivant u plus v au carré sur d d o de la rayon ici la distance qui est-ce que c'est-à-dire à la d la rayon qui est-ce que c'est-à-dire la rayon qui est-ce que c'est-à-dire n dans ce sens on dirait la projection sur n donc, le terme on va dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire donc, p il y a la choufna n va dans le sens inverse donc, je vais dire moins p r va dans le même sens je vais dire plus r que tu fais m v au carré sur d avec m qui est-ce que c'est-à-dire m1 plus m2 il y a la flèche 1 il y a la masse du disque plus la masse de la choufna donc, il y a moins m g0 plus r t égale m v au carré sur d donc, r il y a l'île que tu sais il y a m facteur g0 plus v au carré sur d c'est-à-dire c'est-à-dire l'expression de la r mais le problème est-à-dire qu'il y a la création bien c'est-à-dire qu'il faut en fonction de m1 m2 d g0 t0 t0 et il y a ce qui n'est pas il y a l'art de julban n'est-à-dire qu'il y a l'autre qui n'est-à-dire qu'il y a grandeurs n'est-à-dire qu'il y a la vitesse qui n'est-à-dire qu'il y a l'exprime en fonction de l'occhi donc, qu'il y a qu'il y a la vitesse est-à-dire qu'il y a la vitesse linéaire est-à-dire qu'il y a le rayon fois t0 donc le rayon fait le hale ou le d t0 point de t c'est-à-dire la vitesse linéaire c'est-à-dire qu'il y a des vitesses angulaires le t0 point est-à-dire qu'il y a donc qu'il y a moins 2p sur t0 fois t0 fois t0 sinis 2p sur t0 fois t voilà mais nous devons le moment de passage du pendule à sa position d'équilibre stable ce qui signifie qu'il y a que t0 c'est-à-dire qu'il y a 0 donc il y a qu'il y a la raye t0 t donc lors du passage du pendule de sa position sa position d'équilibre voilà ce qui est-à-dire t2 t égale à 0 il y a t0 cos 2p sur t0 t égale à 0 c'est-à-dire qu'il y a ce qui est-à-dire t0 raie p sur 18 qui est-à-dire qu'il y a donc on apprend c'est-à-dire qu'il y a cosinis 2p sur t0 t égale à 0 cela veut dire que 2P sur T0 T est plus ou moins 1 donc quand il y a un siniste il y a un siniste il y a un vitesse donc maintenant je voulais la vitesse la vitesse est égale plus ou moins 2P sur T0 fois T fois T0 donc il y a un siniste plus ou moins donc il y a T0.2T dans la position d'équilibre plus ou moins T0 donc la vitesse est égale l'expression de la vitesse il y a un réaction donc V au carré il y a un 2P sur T0 au carré fois T carré il y a un 3P sur T0 il y a un 2P sur T0 donc on va revenir à la réaction R qui est égale R est égale R est égale M il y a un 1P plus M2 donc il y a un 1P plus M2 voilà on va dire on va dire on va dire j'ai un 3P plus V V carré sur D donc V carré il y a 2P sur T0 au carré fois T au carré fois T0 au carré sur D donc on va dire l'expression ça fait donc il faut calculer la valeur de R il y a une application numérique donc il y a l'expression de R il y a une fonction de M1 M2 G0 T0 D T0 il y a un 1P plus M2 c'est 0,2 fois G il y a 9,8 plus 2P sur T0 il y a la question précédente il y a juste seconde fois T il y a 0,5 au T0 il y a Pi je pense sur 18 oui Pi sur 18 au carré donc on a à peu près c'est 2N R l'intensité de la réaction c'est 2N donc on a un conseil avec vous l'exercice là c'est juste qu'il y a il y a il y a 2M la vitesse angulaire la vitesse linéaire c'est ce qu'on a fait avec la relation il y a l'expression de l'accélération sur la base de freine c'est ce qu'il y a il y a il y a il y a il y a la dernière question voilà les chaises on a un conseil avec vous l'extrait d'examen je suis abonné je partage la vidéo maximum là on qu'il y a bon courage Sous-titrage ST' 501